Je ne crois pas qu'on se connaisse, vous et moi. Mais je suis à peu près certain qu'on a bien dû se rencontrer quelque part, sur la route, dans un pays quelconque. Vous au volant de votre voiture, et moi dans la cabine de mon semi-remorque. Oui, je suis routier, routier international. J'aime l'aventure, et j'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde. J'en ai passé des frontières, et bouffé des kilomètres de poussière, de boue ou de neige. A cette époque-là, je faisais la ligne sur l'autoroute de Californie. C'est là que m'est arrivé cette étrange histoire. Je venais de loin. Je conduisais depuis trop longtemps, et la fatigue commençait à se faire sentir. J'hésitais à réveiller le copain qui dormait dans la couchette. Pour me tenir compagnie, j'avais branché le radio-téléphone de bord. Le mobilophone, comme on l'appelle aux Etats-Unis. C'est un appareil qui nous permet, à nous autres les routiers, de garder le contact, et de nous entraider en cas de coup dur. Je venais à peine d'enclencher le canal 27 de la Sibière, qui est notre fréquence habituelle, lorsque j'entendis, à travers la friture des ondes courtes, une petite voix lointaine qui parlait, une petite voix d'enfant qui appelait. « Allô ? Allô les routiers ? Ici Teddy. Teddy Beer. M'entendez-vous ? Ici Teddy. Répondez-moi. » Je basculais l'inverseur sur émission, et questionnais à mon tour. « Allô ? Allô Teddy ? Ici la route. D'où appelles-tu ? Que veux-tu ? » La voix du gamin répondit, un peu plus proche. « Ici Teddy. J'appelle les routiers. » « Je t'entends Teddy. Que veux-tu ? » « Je suis tout seul. Je m'ennuie. Et je voudrais parler un peu avec vous. » « Je vous appelle avec le radio-téléphone de mon papa. » « Cet été, nous avons eu un très grave accident. » « Et je suis toujours dans mon lit. » « Le docteur dit que je pourrais remarcher un jour, et que ce sera sûrement très long. » « J'habite une maison tout près de l'autoroute. » « Je suis souvent seul le soir, car maman est serveuse dans un motel pour nous faire vivre. » « J'ai perdu mon papa dans l'accident qui a détruit son camion et qui m'a cloué au lit. » « Il m'emmenait de temps en temps pour des petites courses. » « Mais maintenant il ne vient plus jamais de routier par ici. » « Alors j'essaie de vous accrocher, avec le radio-téléphone qui nous reste, pour vous parler un petit peu, quand vous passez sur l'autoroute. » « Je ne suis pas une fillette, mais il me semblait soudain que mes yeux se brouillaient, et que j'y voyais moins bien. » « J'arrêtais le moteur au premier embranchement venu, et je sortis ma carte. » « Dis-moi Teddy, où habites-tu exactement ? » « Le petit me situait à sa maison. J'avais de l'avance sur l'horaire, je remis en marche, et je sortis de l'autoroute. » « Bien que j'ai foncé pour arriver chez lui, je n'étais pourtant pas le premier. » « Bon sang, six énormes bahus m'y attendaient. Six copains avaient entendu notre conversation, et m'avaient devancé. D'autres arrivaient encore. » « Je réveillais mon coéquipier, qui n'en croyait pas ses yeux. On est tous entrés. On a sorti Teddy de son petit lit, et ce fut vraiment la fête. » « Quelqu'un voulait le porter, l'asseoir derrière son volant, le cajoler. Le gosse rayonnait. » « On lui donnait un tas de bricoles qu'on avait dans le cabine, et puis il fallut bien penser à repartir. » « Je le remis dans son lit, après l'avoir embrassé une dernière fois. Je grimpais sur mon siège, et je tirais le démarreur. » « J'ai vu plus d'un dur qui détournait la tête. » « On lui promit que chaque fois qu'on passerait sur l'autoroute, on klaxonnerait d'une certaine manière pour qu'il nous entende. » « On se quitta enfin. » Je n'avais pas fait trois kilomètres que le mobilophone crépitait à nouveau. C'était une autre voix. Une voix émue de femme. Et elle disait, « Allô, les routiers ? » « Ici la maman de Teddy. » « Merci les gars. Vous êtes... Vous êtes de braves types. Bonne route. Et que Dieu vous protège. » Je n'ai pas pu répondre à ce mot. J'ai coupé le radio-téléphone, et alors seulement, j'ai chialé. Oui, chialé comme un vrai mot. Sous-titrage ST' 501